Salut à tous, Asfax, bienvenue sur Ark avec ce temps tout pourri pour ce 18ème épisode. On reprend l'épisode, eh bien, juste après le 17ème. Là, l'objectif, ça va être de construire la forge industrielle. Donc pour ça, au niveau, eh bien, des forges, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5... Donc il y a à peu près 1500 de métal qui est en train de fondre, donc ça m'en fait 750 lingots à peu près. Au niveau de mon centre d'usinage, j'ai du polymère qui est en train de se faire. Et au niveau de mon labo de chimie, j'avais, en fait, du ciment qui était en train de se faire que je vais pouvoir rajouter. Donc ce qu'on va faire, là, dans cet épisode, ça va être, j'espère, de construire la forge industrielle ou, en tout cas, de tout préparer pour pouvoir la faire. Donc pour ça, il me faut un maximum de ressources. Donc structure, fabrication, hop, j'ai assez de cristaux. Au niveau du ciment, bah, j'en avais presque suffisamment, mais j'en ai besoin pour faire mon polymère, donc là, j'en ai pas assez. Au niveau du métal, c'est ce qui va me manquer le plus, il va falloir que je fasse pas mal d'aller-retour pour avoir du métal. Et du pétrole aussi, il va falloir que j'aille en chercher sous l'eau. Donc ce qu'on va faire pour commencer, on va déjà faire un maximum de ciment avec la kittine que j'ai. Et sinon, pour le reste, on va aller en récupérer avec ma petite grenouille. Pour information, j'ai besoin de ventilateur. Donc peut-être que vous entendez un ventilateur un petit peu en arrière-fond. C'est pas pour moi, c'est pour mon PC parce qu'en ce moment, il chauffe pas mal sur Ark. Je pense que là, dans le jeu, au début, j'avais mis la qualité en ultra. Et puis il y a beaucoup d'éléments à afficher, il y a beaucoup de dinosaures, tout ça. Et du coup, il a un petit peu de mal. Et quand il a trop de mal, ça fait ce qu'il y a eu avec l'épisode du mégalodon. Eh bien, c'est-à-dire que tout simplement, ça crache. Mais vraiment, ça crache, ça crache. Et quand je me reconnecte, eh bien, ça me remet là où je n'avais pas... Où j'avais sauvegardé, entre guillemets, pour la dernière fois. Donc c'est un peu la catastrophe. Donc j'essaye de ménager un petit peu mon PC. Ok, je vais attendre que le brouillard et la pluie passent. Et ensuite, je vais prendre, eh bien, mon Belzebufo. Je vais juste me refaire des balles de... Des balles minces de fusil à pompe en attendant. Je vais me refaire des... Je vais aller chercher, avec le Belzebufo, du ciment sur les créatures du marais. Voilà pour les premiers objectifs. Donc déjà, des balles de ciment... Des balles de ciment, n'importe quoi. Des balles de fusil à pompe, donc armure, non, arme. Voilà, munition, on va refaire quelques balles comme ça. Voilà. Et ensuite, des cartouches de fusil à pompe. Voilà, ça m'en fait 12 de plus. Déjà, ce sera amplement suffisant pour dans les marais. Je profite de la nuit pour récupérer toute la quittine qu'il y avait dans mon Belzebufo. J'augmente aussi son attaque pour en récolter plus les prochaines fois. Alors là, il fait très très sombre. Heureusement, j'ai un petit feu de camp sympa. Donc, quittine... J'ai plus de pierre de toute façon, mais bon. Au moins, la quittine sera dedans, prêt à être utilisé. Ok. Du charbon. Ok. Tac, tac. Comme ça, je pourrais refaire un petit peu de poudre à canon. Voilà. En attendant, je mets en pause. J'attends, évidemment, qu'il fasse un peu plus jour pour pouvoir partir dans les marais. Ce sera plus sympa pour tout le monde. Ok. Le jour se lève tranquillement sur Ark. Il est temps d'aller prendre la petite Belzebufo et d'aller chercher des méganerats, les espèces de libellules, afin de pouvoir les tuer, déjà, et récupérer un maximum... Oh, j'ai pas... J'ai pas énormément de place. Est-ce que je peux virer des choses, genre ça ? J'ai pas besoin de deux arbalètes. Moi, j'ai même besoin de zéro arbalète. Allez, c'est parti. Allez, des méganerats. Donc, normalement, dans les marais, on est tranquille. Il y en a pas mal. Voyons voir. Voyons voir. Ici, Parazor. Ici, Sarko. Ici... Mouais. On n'y voit pas encore très très bien clair, il faut dire. Ok. Méganerats. Êtes-vous là ? Ah, les voilà ! En voilà quelques-unes. Bah, je les tue, mais j'ai rien gagné. Ah, si ! Oh là ! Oh là, oh là ! Voilà ! Oh la vache, comment mon PC bug en ce moment, c'est fou, ça. Mince ! Oh là, oh là, oh là ! Doucement, doucement. Ma grenouille, elle se défend pas, c'est dommage. C'est moi, je l'ai mis en passif, je pense. Allez, meurs ! Voilà ! Eh bah, dis donc, c'était pas facile. Ok, très bien. Je récupère ma petite grenouillette. Et je récupère du ciment. Donc, j'ai combien de ciment, là ? 112. Ok. Bon, ce serait bien d'en avoir un petit peu plus, quand même, pour pouvoir être sûr d'avoir assez de ciment pour la forge industrielle. On va récupérer encore un peu d'attaque. Là, il y en a, c'est parfait. Allez ! Allez, je vais mettre en gamma 3. On va tous mieux voir, je pense. Voilà. Ne soyons pas radins sur les gamma. Allez ! Hop ! Ça, c'est fou, ça. Dans la vraie vie, les grenouilles, ça s'est chopé des mouches en l'air. Pourquoi la mienne, de grenouilles, qui est préhistorique et gigantesque, elle arrive pas à lever les patounes un peu ? Pour pouvoir tirer avec sa langue un peu en hauteur, quoi. C'est quand même bête. Il y avait une autre méganera, mais je la vois plus. Est-ce qu'elle s'est enfuie ? Est-ce qu'elle est volée vers d'autres horizons ? J'avoue ne pas trop savoir. Je la vois plus. Je ne la vois plus du tout. J'ai combien, là, du coup, de ciment ? J'ai quasiment 200, plus de l'aquitine. Il m'en faudrait un peu plus, quand même. Il m'en faudrait un peu plus. Donc, je mets en pause jusqu'à trouver d'autres petites méganeras. Ok, j'en ai plein, ici. Hop ! Parfait ! Parfait ! Et là, du coup, je suis à quasiment 300. C'est bizarre, il y a vraiment des bugs. Les deux premières que j'ai tuées, je les ai tuées. Je n'ai rien récupéré dessus. Ça ne me plaît pas, tout ça. Ça ne me plaît pas. J'espère que mon PC est en train de faire des bêtises, là. Parce que vraiment, avec Ark, il a vraiment du mal. Il est bouillant. Il est bouillant, mon truc. Franchement, c'est galère. Franchement, c'est galère. Ok. Allez, retour à la base. Déjà, avec le ciment que j'ai. Je vais me déco et me reco. Ça va me permettre de sauvegarder ma progression si jamais le jeu crache à cause de la chaleur. Et puis, on va ensuite aller chercher du pétrole. Ce serait pas mal. Du pétrole. Et comme ça, il me restera, en fait, beaucoup de métal, forcément. Et du polymère à faire en partant récolter de l'obsidienne. Avec, eh bien, l'ankylosaure et mon petit aigle. Donc, ça, ça pourrait être pas mal. On avance quand même assez bien. Mais, en fait, voilà. J'ai surtout peur au crash. Et c'est ça qui est assez embêtant. Ok. Donc, niveau ciment, on est bien. Maintenant, il faudrait que j'aille chercher du pétrole. Donc, pour ça, je pense le mieux, le Sarko. Sarko ou le Mégalodon ? Je prendrais bien le Mégalodon comme ça, en cas de problème. Eh bien, il n'y aura pas de problème. Hop. Ça, c'est bon. Les lunettes. Hop. La petite combi qui est bientôt vide, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas que j'aille trop profondément non plus. Allez, hop. C'est parti. Il a quoi, le Mégalodon sur lui ? Il a un peu de kittine. D'accord. Très bien. Allez. C'est parti pour du pétrole. Ok. Il y en a juste là. Ça, c'est bien, déjà. Hop. Ok. Allez, vas-y. Il y en a juste à côté aussi. Donc, il m'en faut 400. J'en récolte combien ? Oh, ça va. Déjà, j'en récolte une centaine par pétrole. Donc, c'est pas mal du tout. Ok. Ensuite, Mégalodon a gagné des levels. Attaque, attaque, vivi. Voilà. Très bien. Ensuite, autre pétrole là-bas. Je suis presque lourd sur... Qu'est-ce que je peux virer ? Ça, allez, hop. Ça. Puis, un peu de viandasse. Voilà. Et puis, là, on va virer ça. Voilà. Ça nous fera un peu plus de place. Ok. Ensuite, ici. Hop. Allez, allez. Pareil, une centaine de pétrole. S'il te plaît, ce serait parfait. Oui. Parfait. 160. Oui, quasiment 200. Meilleur pétrole du monde. 230. Ok. En fait, j'en ai quasiment assez. Je vais juste aller à l'autre de pétrole là-bas, là, que l'on voit. Il y en a même deux, à la limite. Après, je vais être plein. C'est ça, le problème. Il ne faut pas que je sois trop plein non plus avec mon... Avec ma bestiole. Oh mince. Qu'est-ce que je peux virer ? Ok. Ça. Ça, je peux virer. Ouais, sinon. Parce que les sans-pierres, j'aimerais bien les garder. C'est ça qui pèse lourd. Et j'aimerais bien les garder pour faire du ciment supplémentaire. Allez. On va espérer que ça suffise. Allez. Hop. Ok. En tout cas, j'ai mes 400 de pétrole. Ça, c'est bon. Bon, j'en ai même plus que ça. Donc, c'est parfait. Ok. On reprend le... Est-ce que je suis trop lourd ? Oui. Alors là, par contre, la pierre supplémentaire, je vais la virer. Là, je ne suis pas trop lourd. Comme ça, on remonte à la base. Je ne suis pas trop lourd vite fait, quoi. Bon, en fait, la pierre, j'en récupérerai plus facilement avec un ankylosaur, de toute façon. Donc, c'est parti. On remonte à la base. Je suis bientôt cassé, je pense. Ouais, ça va encore. Ça va encore. Ok. Donc, niveau Simon, en fait. Bon, au niveau des cristaux, on va être bon. Au niveau du pétrole, on va être bon. Et donc, il va me manquer polymère et puis métal. Et puis, ce sera bon. Bon, après, c'est ça le plus long. Parce que du métal, il en faut 2500. C'est vraiment gigantesque, quoi. Allez, c'est parti. On va remettre les vrais habits parce que ça, ça ne va pas me permettre d'être très rapide sur terre. Donc, ça, c'est bon. Ok. Ça, surtout. Et on va enlever les palmes parce que sinon, je ne suis pas prêt d'aller très très vite sur le sable. Ok. Ok. Donc, ça, c'est bon. On va mettre ça dans la machine et on va faire un peu le compte pour l'instant. Donc, tac, 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 tac. Ok. Je vais récupérer tout le métal disponible. Donc, 50, 100, 50. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. D'accord. Donc, ça me donne combien en tout ? Ça ne donne pas beaucoup de métal. C'est surtout ça. Structure, fabrication, ciment, c'est bon. D'accord. Donc, il me manque quasiment 230 de polymères et énormément de métal. Donc, il va falloir que j'aille refarmer avec l'ankylosaur. Ça marche. Bon, eh bien, on y va. Il me faudrait encore quelques balles de... Quelques balles de pompe, hein, parce que sinon, je vais être un peu embêté dans les montagnes. Voilà. Ça, c'est parfait. Allez, hop. Tout. Niveau ciment, du coup, je vais être un petit peu juste aussi, vu que je vais devoir en utiliser pour faire du polymère. Donc, armes, munitions. Allez, plein, 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 plein. On va se mettre bien. Ok. Je me suis refait une vingtaine de balles de fusil à pompe. Donc, maintenant, on prend l'argent de Tavis. Ok. Très bien. L'ankylosaur. Et on va récupérer un maximum de métal, d'obsidienne, de pierre. J'arrive à décoller, là, ou quoi ? Ah, je suis totalement coincé, là. Ok, c'est bon. Non ! À chaque fois, je fais ça. Je me râpe contre le mur. Pauvre ankylosaur. Ça doit faire un peu mal. Allez, c'est parti. On y retourne. Et puis, après, il va falloir blinder et refaire, à mon avis, des forges, pour pouvoir faire fondre tout ce métal un peu plus vite, parce que là, c'est vraiment très très long. Voilà. Donc, on commence par le métal. Forcément. Là, j'ai trois pierres de métal. Là, c'est sympa. Ok. Pour l'instant, je peux profiter de pouvoir bouger pour me placer convenablement. Allez, vas-y, essaie de te placer entre les deux. On va continuer d'augmenter, forcément, son attaque. Allez, clique ! Clique ! Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il ne veut pas cliquer, mais ce n'est pas que ma souris. Parce que quand j'essaie avec le pad de mon clavier, ça ne marche pas non plus. Ok. Donc là, c'est bon. J'ai récupéré vraiment pas mal de métal. On le re-récupère. Hop. Voilà. Et on va chercher le reste. Il y a des smilodons, mais ils vont se faire, à mon avis, défoncer par l'ankylosaure. Alors, l'ankylosaure, il est plein. Mais par contre, quand il s'agit d'attaquer les smilodons, il n'est plus plein. Bon, c'est juste à mon avis parce que je ne suis pas sur lui. Et donc, forcément, il est un peu plus. Mais là, à mon avis, voilà. Là, il y a des hyènes, tout ça. Il va tous les détruire. Il va peut-être pouvoir prendre pas mal d'XP comme ça. Donc ça, c'est très bien également. Pourquoi il n'attaque pas ce smilodon-là ? Alors là, est-ce que là, il ne serait pas plein par hasard ? Et du coup, il ne peut pas le taper ? Il n'a pas l'angle, peut-être ? Un petit argent de ta vis qui nous embête. Non, il n'est pas plein, mon antilosaure. Ça, c'est sûr. Puisque là, je le vois bouger. OK. Bon, ben, pour l'aigle, on va y aller comme ça. Sinon, tout simplement... Ah, poum ! Ah, je ne l'ai pas tué. Il est au niveau 59. 36. Bon, OK. Pas du tout le level que je pensais. Toi, smilodon, c'est bon. OK. Bon, t'as pris combien de level, toi, mon coco ? Deux. Ben, c'est bien. C'est parfait, ça. Par contre, il faut peut-être que je te... Mince, je lui tire dessus. Ça ne va pas du tout, ça. Je peux peut-être le replacer. Ah, c'est un aigle qui me tourne autour, là. Il est où, mon autre aigle ? Ah, ça y est, il arrive. Il arrive, il arrive. Donc là, j'ai quoi, moi, sur moi ? J'ai pas mal de métal, d'accord. Bon, il faut que je le replace, hein. De toute façon, mon ankylosaur, donc, hop. Allez. Vas-y, apporte-le-moi, là. Allez, hop. Poum. OK, parfait. Bon, je le replace. Je collecte, bah, de l'opsi. Et puis, bon, après, plein de métal, quoi. Tu viens, oui, ou pas, quand même ? Parce que là, t'es quand même un petit peu haut pour moi. Faut pas exagérer. Il y a des limites. Oh, je vous jure. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, déjà, niveau obsidienne, on doit en avoir assez. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça m'en fait plus 250. Donc, c'est bon, j'ai les 400. Niveau métal, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 500 lingots, donc, c'est pas assez. Alors là, j'ai trouvé des coins super de récolte. Parce que là, par exemple, mon ankylosaur, il y a entre 2 ou 3 de métal, de l'obsidienne. Donc là, obsi. Donc là, je suis à 300 de métal, 400 de métal, 600 de métal d'un coup. Voilà, donc là, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment beaucoup de poids. Là, ça commence à être très, très lourd. Mais je pense qu'on est pas mal. Je vais voir si mon argent de Tavis peut supporter encore un peu ou si on rentre à la base. Déjà, le temps de faire cuire tout ça, il y en a pour très longtemps. Et ça peut déjà être assez intéressant. Voyons voir. Ok, je peux encore... Voilà, on va faire lui, par exemple. Ça fera 100 de métal en plus. Et puis après, on rentre. Voilà, 200 de métal en plus. Parfait. Je vais déco-reco pour sauvegarder. Et après, direction la base. Me voilà de retour à la base. Je vais déposer l'ankylosaure juste là. Encore un échec, décidément. C'est toujours comme ça en ce moment. Par contre, pourquoi j'ai tous les distances de suivi ? Parce que j'ai appuyé sur H. Comment on les enlève ? J'avoue ne pas trop savoir. U. Bon, c'est pas grave, ok. De toute façon, l'important, c'est de reposer l'ankylosaure au bon endroit pour l'instant. Voilà. Allez, viens. Vas-y, on grimpe haut. Comme ça, tu racles pas les murs. Et je vais te déposer ici. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, mon aigle, tu peux essayer de t'échapper. Et voilà. Parfait. Ok, je mange un peu parce que j'ai faim. Et on va pouvoir donc déjà faire quelques petits fourneaux supplémentaires. Bon, j'en ai là si j'ai besoin. D'ailleurs, ça, on va récupérer. Hop. Ça, on va récupérer. Hop. On va mettre ça là. Bien. Ça, c'est bon. Ensuite, on va récupérer tout ce qui est pierre. Pierre. Hop là. Voilà. Il y en a beaucoup. Plus 1500 pierres. Pierre. Ok. Voilà. Là, je pourrais faire pas mal de ciment. Il m'en reste de la pierre ou pas ? Ouais, parce que le labo est full. Donc, pour faire des forges, il me faut de la pierre. Donc, ça, j'en ai. C'est sûr. Fibre, bois et silex. Bon. Eh bien, c'est parti. Fibre, bois et silex. Alors, je vais reprendre juste un peu de ça. Voilà. Du bois, j'en ai là. De la fibre, j'en ai là. C'est du silex que je voulais prendre ici. Ah, ça, j'en ai plus. Ça, c'est totalement dommage. Heureusement, j'en ai là. Voilà. Et du bois, eh bien, soit j'en ai là, soit je vais aller chercher chez les castors. Puisque chez les castors, je sais que j'en ai plein. Donc, c'est parti. Argent de ta vis, direction les petits castors. Voir un peu où est-ce qu'ils en sont. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'arbres dans leur enclos. Il faut attendre que ça repousse. Ils ont bouffé tous les arbres. Voilà. Hop. Allez, vas-y, donne-moi du bois. Toi, tu n'en as pas. Donc, c'est l'autre qui a le bois. Hop. Voilà. Vas-y, on va tout prendre. Donc, ensuite, forge. Voilà. Je peux en faire combien ? Quatre. Eh bien, allez, c'est parti. J'en fais quatre. Et on va aller les alimenter pour avoir vraiment un maximum de production de métal. Allez, c'est parti. On met toutes les forges supplémentaires. Donc, une, deux, trois et quatre. OK. Ensuite, à l'intérieur de chaque, on met du bois. Donc, hop. Hop. Voilà. Ah, bois et bois. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, niveau métallus. Hop. OK. Là, je suis plein, mais je peux toujours me déplacer. On va en mettre trois à chaque fois dans chaque. Hop. Hop. Ici, un, deux. Bon, ben, toi, ce ne sera que deux. Tant pis. Ensuite, métal, 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 métal. Ah, je ne suis pas assez proche. Mince. Hop. Hop. Et je ne peux plus. Mince. Allez. Libère-moi. Donc là, trois. Un, deux, trois. Allumé. On va récupérer ce que j'ai jeté. Forcément. Si j'y arrive. Voilà. Tu ne peux pas bouger. Non. Allez. Ramasse le colis, s'il te plaît. Ah. Le colis. Allez, vas-y. Oui, prends-le. Bien. 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 Donc là, ça, c'est bon. Ici, pareil. Un, deux, trois. OK. Bon. Je vais tout placer dans toutes les forges. Je vais faire de l'opsi. Puis après, je crois qu'on va être juste obligé d'attendre, en fait, tout simplement, que tout se mette à fond tranquillement. J'ai l'impression que sur les quatre, je ne les ai pas tous remplis. Bon. Je ne sais plus. Hop. On va rajouter tout ce qu'on a. Voilà. Du branchage aussi. Même de la poudre aussi besoin. Ce qu'il faut, c'est que ça crame. Voilà. OK. Ça, on est bon. Alors, où est-ce qu'il y a de la place ? Là, non. Là, oui. Hop. Là, oui. On peut mettre le reste. Parfait. Très bien. Et donc, ensuite, l'opsi que l'on va... Alors, j'ai l'impression que j'ai assez pour tout prendre. Voilà. Que l'on va transformer en polymère. Donc. Hop. Voilà. 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 Et voilà. Donc, il m'en faut combien de polymère ? Il m'en faut 400. Donc, j'en ai largement assez. Fabriquer 100. OK. Donc là, je vais avoir 300. Je crois qu'il en faut 100 de plus encore. Et encore une trentaine. Je pense qu'il en faut 223. Je crois. Un truc de genre. Donc là, normalement, ça devrait être suffisant. Et comme ça, ça permettra de voir ce qu'il me reste en ciment. D'ailleurs, en ciment, je dois en avoir plein maintenant, ici. Pas tant que ça. Pas tant que ça. OK. Hop. Voilà. On n'y voit plus rien, mais c'est pas grave. OK. Eh bien, je mets en pause. J'attends que le polymère se termine. J'attends que je vais commencer à transférer le métal directement dans l'atelier, dans l'usine. Et puis, on verra petit à petit où est-ce qu'on en est. À tout à l'heure. Alors, le polymère se termine. Donc, on va pouvoir faire un petit bilan. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pile 600... J'ai 606 de ciment. Donc, c'est parfait. 530 au niveau des cristaux. 400 de polymère. 566 de pétrole. C'est bien. Et au niveau du métal, pour l'instant, je suis à 1149. Il m'en faut 2500. Donc, j'ai calculé. J'ai actuellement, dans les fours, là, en train de fondre, 5200 de fer. En tout cas, de métal qui sont en train de fondre. Donc, ça me rajoutera 2600 lingots. Ça veut dire que quand tout va être vraiment fondu, je vais être à 3700 lingots. Donc, je vais avoir largement assez pour pouvoir me payer la forge industrielle. Le seul truc, là, c'est qu'il va falloir attendre. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais couper l'épisode pour ici. Mais par contre, je vais laisser tourner tout à l'heure. Parce que là, en fait, j'ai encore besoin de mon PC pour finir le reste des vidéos de la journée. Mais après, je vais laisser tourner mon PC pendant peut-être une heure ou deux, je suppose. Pour pouvoir faire fondre un maximum de lingots. Comme ça, quand je vais reprendre les tournages, je vais avoir tous les lingots disponibles. Pour pouvoir faire directement, dès qu'on se connecte la prochaine fois, la forge industrielle. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci encore pour votre soutien sur toute la série. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501